L'aveu de supercherie d'un habitant de la région de Verviers à propos de cette photo d'ovni qui défiait les experts depuis maintenant 20 ans a été un choc pour l'un d'entre eux. Un physicien de l'UCL, en découvrant sur RTL hier que la photo était un faux, n'a pas hésité à se rendre chez l'auteur du cliché. Ce scientifique ne veut pas croire au trucage malgré les explications. Samuel Ledoux, Julien Raouet. Voilà. Donc je vous demande comment vous expliquer ce qui apparaît sur la photo. Je ne sais pas. Assis face à face, l'auteur de la photo truquée est questionné par un scientifique. Ce physicien étudie le cliché depuis sa parution en 1990. C'est lui qui l'a fait analyser à Paris, envoyé au laboratoire de la NASA. Selon l'expert, certains éléments ne peuvent s'expliquer par une simple maquette, notamment les trois points lumineux qui sont en réalité trois ampoules. Je sais que ces lumières sont différentes entre elles, avec toute une répartition de l'intensité dont on ne peut pas rendre compte avec trois lumières qui seraient des lampes de poche. Je sais comment je l'expliquer pour le faire, mais le reste je ne saurais pas expliquer le phénomène. Le phénomène qu'il y a eu là, je ne le saurais pas. C'est impossible. Même si personne ne sait déjà l'expliquer, je ne sais pas comment je l'expliquerais, je ne saurais pas. Durant près de deux heures, les deux hommes discutent, s'expliquent. Sur la table, les analyses réalisées sur la diapositive. Un dictaphone enregistre la conversation. L'air sérieux, contrarié, voire choqué à certains moments. Le physicien a souvent la même réponse à ces nombreuses questions. Pourquoi c'est beaucoup plus grand qu'une simple ampoule et les lampes de poche ? C'est pas important, c'était qu'une simple ampoule. Quand vous regardez la photo là, du premier abord comme ça, c'est tout à fait ce que je voulais faire. Donc je ne me suis pas tracassé de savoir si les lampes étaient différentes l'une de l'autre, s'il y avait ceci, s'il y avait cela. Par le passé, plusieurs personnes ont réalisé des photos truquées. A chaque fois, elles ont été identifiées rapidement. C'est la première fois que le monde scientifique se fait manipuler de la sorte. Aujourd'hui, le cliché d'ovni le plus célèbre de Belgique suscite plus que jamais la polémique. Monsieur ne peut pas expliquer les détails qui sortent de l'analyse. Je crois qu'on a fait beaucoup de travail sur cette photo là et qui est pour certains, et qui restera comme pour certains, une vraie. Maintenant, moi j'ai dit ce que j'avais fait et puis voilà, chacun aura le droit de croire ce qu'il veut. Une enquête scientifique va être menée pour prouver la supercherie. Patrick de son côté nous a avoué, il va tenter de refaire sa fameuse photo prise en avril 1990.